Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir les réponses que vous avez mis au questionnaire. Donc il y avait un questionnaire pour participer, pour gagner un livre, donc les résultats soit ont été diffusés, soit pas encore, ou très prochainement. Mais voilà, donc on va regarder vos réponses parce que ça peut être intéressant, ça peut faire une sorte de FAQ, parce que dedans je vous ai posé des questions, je vous ai mis des suggestions, etc. Donc c'est pour savoir vous ce que vous en pensez, donc vous avez été presque une centaine à participer, 87. Donc on va regarder toutes vos réponses ensemble et on va discuter de tout ça pour voir comment améliorer la chaîne, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut rajouter, enfin voilà, un peu de tout ça. Donc, en quelle classe es-tu ? Vu que c'était un concours pour les Bac plus 1, il y en a majoritairement qui ont mis Bac plus 1. Bon, j'espère que pareil, pour tout le reste, vous avez essayé de répondre le plus sincèrement possible, que ce soit pour les questions d'après et tout. Donc voilà, on va partir du principe que les gens ont bien répondu en moyenne, donc ça veut dire environ 80%, et après c'est à peu près réparti de la même manière, sauf seconde ou Bac plus 2, il y en a un petit peu moins. Ensuite, depuis combien de temps suis-tu de la chaîne ? Alors on voit que là il y a quand même une partie assez importante, 35%, qui arrivaient depuis le début d'année janvier-mars, c'est les époques Parcoursup, etc., le début de Parcoursup, et après la deuxième majeure partie est arrivée pendant l'été. Et après, égalité entre ceux qui sont arrivés en novembre, et ceux qui sont arrivés pendant la période mars, mais voilà. Alors, à quelle fréquence regardes-tu les vidéos ? Il y en a la moitié qui regardent les vidéos de temps en temps, il y en a un quart qui les regarde quotidiennement, et il y en a 20%, en fait, j'avais mis cette réponse, il y en a pas mal qui l'ont mis, et en fait, vu que la semaine, ils n'ont pas le temps, ils regardent toutes les vidéos de la semaine pendant le week-end. C'est une autre façon, parce qu'elles ne sont pas très longues, c'est 5-10 minutes par vidéo. Donc voilà, ok. Alors, cet été, le rythme des vidéos, c'était normal pour 70% d'entre vous. Je n'ai pas regardé pour 13,8% d'entre vous. Trop pour 10% et pas assez. Alors, en fait, je m'attendais pour ça, il n'y avait pas de bonne réponse. Sachez-le, il n'y avait vraiment aucune réponse qui était vraie, fausse, ou qui rapportait des points pour les résultats. Le résultat, ça va juste être tirer un numéro au hasard entre 1 et 87, et hop, ça va être le gagnant du livre. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Je m'attendais à qu'il y ait beaucoup plus de trop. C'est-à-dire, il y a des jours, à la fin de l'été, là, où il y avait 3 ou 4 vidéos par jour, en plus du gaming, vous n'aimez pas trop ça. Donc, voilà, je me suis dit, oh là là, les gens, ils vont mettre... Enfin, si j'ai mis ça, c'était dans l'optique de voir combien de personnes avaient de mettre trop, et au final, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas rien vu, mais pour vous, ça ne vous a pas semblé si énorme que ça. Il y en a même, là, 4 qui n'ont mis pas assez. Ça, ça m'a fait... Ouais, en 2 mois, 80 vidéos sur 60 jours, pas assez, d'accord. Why not ? Connais-tu Thierry Dularzac ? Ah, on a un beau 50-50. Thierry Dularzac, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est... Il faut venir sur les lives. Soit vous venez sur les lives, soit vous regardez une vidéo. Attendez, qu'est-ce que c'est la vidéo ? Je ne sais plus le titre, mais c'était une vidéo... Enfin, vous regardez une vidéo qui s'appelle Sortez le second degré. C'est pour introduire la vidéo qui arrive le lendemain, et je n'ai plus le titre. Mais sur la vidéo du lendemain, on me voit, je suis dans les rues de la Rochelle avec des gens. Mais en fait, Thierry Dularzac, c'est un personnage que j'avais créé pour les élections... Je ne sais plus quoi, il y avait des élections, et j'avais dit, de toute façon, j'avais des lunettes. Les lunettes, parfois, vous me voyez mettre ses lunettes vertes, et je crois un accent du sud, un peu comme Bagnard. Et je fais OS, et comment dire ? Comment je l'explique à chaque fois ? Ah oui, en gros, il veut se présenter pour les élections, il veut offrir un Parcoursup égalitaire à tous. Enfin, que tout le monde ait ses chances sur Parcoursup. Il est sponsorisé par Chris Tallinn, et voilà, il veut élever aussi des chèvres dans le Larzac. Ça ressemble un peu à Jean Lassalle, mais vous voyez, sauf que lui vient du centre de la France, et du coup... Donc en fait, c'est un gros délire qui est parti loin, et au final, vous voyez, vous êtes la moitié. Combien ? Même un peu plus de la moitié, 44 sur 87, à connaître Thierry Dularzac. Ça, je trouve ça énorme. C'est énorme. Que penses-tu concernant le rythme des comptes rendus ? Quotidien, c'est bien, majoritairement. Ensuite, peut-être plutôt 2 ou 3, voire... Pardon, plutôt 2, voire 3 par semaine. Et enfin, une minorité, mais quand même 20%, qui se dit plutôt 1 par semaine. Voilà, c'est pour avoir des idées un peu l'année prochaine ou plus tard. Comment je vais m'organiser ? Comment je vais vous... Vous... Comment dire ? Je trouve pas mes mots. Vous équilibrez tout ça. Voilà, je vais y arriver. Ok, serais-tu tenté un jour de faire des vidéos sur YouTube ? Ah, ça, c'est pour d'autres projets que j'ai plus tard. Mais la moitié, un peu plus de la moitié a dit peut-être. Il y en a 10% qui ont fait mettre oui, et il y en a un tiers qui a mis non. Donc, en gros, il y a 2 tiers, c'est peut-être oui, et il y a un tiers, c'est non. Ok, voilà. Vous êtes quand même pas mal à être potentiellement tenté. Faut se lancer, les gens. Faut se lancer. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans quelques mois. Donc, as-tu déjà conseillé la chaîne à quelqu'un ? Oui, alors j'espère que les gens ont bien répondu, qu'ils n'ont pas mis juste oui pour me faire plaisir. Mais si c'est vrai, vous êtes 2 tiers à avoir déjà au moins parlé une fois de la chaîne à quelqu'un. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant, parce que même à l'IPSA, je veux dire, ils sont pas tous au courant pour la chaîne. Mais, comme j'ai des abonnés qui sont avec moi dans ma promo, maintenant il y en a, c'est devenu des potes et tout, comme j'ai des abonnés qui étaient en A2, en deuxième année, en troisième année, parfois ils en parlent entre eux. Donc ça veut dire que j'ai des potes que je me suis fait qui aident me parler, qui me font « Hey, il y a telle personne qui m'a dit que t'avais une chaîne. » Et en fait, tu vois, les gens, ils en parlent dans ton dos, mais pas méchamment. C'est juste « Ouais, en fait, il y a une chaîne, etc. » Et ils osent pas venir t'en parler directement et tout, je sais pas. Pourquoi ? Peut-être qu'ils osent pas, mais ça donne des situations très fun. Très, très fun. « Attribuer une note à... » Après, la question verte, je pense que c'est le plus important à la fin, parce que c'est là, en fait, où vous avez mis toutes vos suggestions, donc on va vraiment tout lire. Les 87 réponses. « Attribuer une note à ces divers types de compte-rendu, de contenu. » Alors, le compte-rendu journalier, bon, on va dire qu'il est assez équipé. Ah oui, il y en a, ils ont pas compris le principe, genre 5 sur 5, c'est vous adorer, 1 sur 5, vous aimez pas, et je regarde pas, voilà. Il y en a, ils ont mis 1 sur 5 partout. Alors, soit ils trollent, soit ils pensaient qu'il fallait le mettre en premier, 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 premier. Je sais pas. Mais voilà, j'ai vu des réponses individuelles passer, et il y avait 1 sur 5 dans tous les contenus, j'ai fait. À moins que ce soit un de mes haters. Alors, compte-rendu, assez, vous voyez, croissant, équilibré, pas comme là où il va y avoir un déséquilibre. Donc voilà, on va dire, compte-rendu, c'est le cœur de la chaîne, ça va, c'est croissant, c'est normal. Les lives, un petit peu moins aimé, et surtout beaucoup plus de « je ne regarde pas ». Voilà. Il faut venir sur les lives, je réponds à toutes les questions, et on s'amuse énormément. Les infos, conseils, études supérieures, vous voyez ça ? Genre, il y a très, très peu de gens qui ne regardent pas. Il y en a un qui a mis qui ne regardait pas. Mais sinon, vous êtes beaucoup à aimer cette série, entre guillemets, de vidéos. Il faut que j'en fasse, hein. Je sais que vous aimez ça, mais le problème, c'est que comme j'ai sorti, honnêtement, 60 sujets cet été, il me semble, 60 vidéos, 60 sujets pour 60 jours à peu près, là, je suis un peu à court, donc j'en prépare pour les vacances d'octobre, j'ai déjà des idées de thèmes, mais là, vous en faire une tous les week-ends, c'est chaud, c'est pour ça. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, je suis preneur. Si vous avez des questions. Jeux vidéo ! Il y en a beaucoup qui ne regardent pas et qui n'aiment pas ça, je le sais. Mais sur cette chaîne, j'ai toujours fait ce qui me plaît, donc ce n'est pas que je ne vous écoute pas, mais c'est que je m'écoute moins avant tout, et si vous ne voulez pas regarder, ne regardez pas, mais moi, ça me fait plaisir d'en faire. Alors certes, je vais réduire la cadence, je vous le dis, là, quand ça va faire les deux ans de la chaîne, il va y avoir des petits changements et tout, enfin, deux ans ou un an, enfin, un an de la chaîne active en tant que journalier, deux ans depuis la création de la chaîne, il va y avoir des petits changements, moins de gaming, etc., et tout, ça va être remplacé par d'autres choses, mais il y en aura quand même de temps en temps. Pareil pour les best-ofs, vous êtes équilibrés. Ah ouais, est-ce que vous aimez un petit peu plus les best-ofs, parce que là, on voit, c'est croissant, et ça descend à 3, et là, on voit qu'il y a une petite baisse, là, sur le 4, et que c'est, par contre, c'est un peu moins regardé, les best-ofs. Ok, why not. Vidéo du dimanche, ben, assez équilibré sur le 4, 5, et un peu le 3, vous êtes quand même pas mal regardé, vous aimez, parce que c'est des vidéos qui sont souvent un peu plus montées ou travaillées, enfin, pas beaucoup, soit les thèmes sont un peu plus recherchés, genre les tests de drone, etc., et tout, ça, je sais que ça vous plaît, mais il y a aussi d'autres vidéos, comme ce genre de vidéos, qui va être une vidéo du dimanche, où on discute, on fait FAQ, etc., et tout, indirectement. Donc, voilà. Littérature et philosophie. Alors, une majorité, enfin, le 4 sort davantage. Donc, voilà, c'est un truc qui vous plaît autant que les vidéos du dimanche, et voilà, littérature et philosophie, j'en ai fait très, très peu, mais celle que j'ai fait, en fait, c'est ça, c'est que littérature et philosophie, je pense qu'il te faut des... Il faut que tu aies l'inspiration. Genre, ce n'est pas des vidéos que tu peux réciter comme ça, genre, les vidéos littérature et philosophie, je les ai toujours faites quasiment sans notes, à part juste les 3 citations, quand c'était les livres de français, mais sinon, genre, comment réagir, passer une mauvaise note, ou les choses comme ça, c'est... ou je ne sais plus ce qu'il y avait encore, c'est vraiment, je trouve, c'est soit... Enfin, tu le sens quand tu as envie de faire la vidéo, et cette année, vu que je n'ai plus le français, les œuvres, etc., c'est un peu plus dur, mais si un jour, j'ai une l'inspiration, ou envie de parler un truc comme ça, peut-être un peu hors du scolaire, mais plus discussion tranquille, je le ferai sous le contenu littérature et philosophie. Résultats scolaires, alors ça, vous aimez bien aussi. Ça, ça sort bien du lot aussi. Pas autant que les infos, conseils, études supérieures, où là, le 5, il a tout cassé, 5 sur 5, mais vous aimez ça de manière assez conséquente. Donc, résultats scolaires, de toute façon, je fais toujours des vidéos à chaque fois que j'ai... Soit des notes, elles sont dans les vidéos qu'on te rend du journalier, soit les... Comment ça s'appelle ? Euh... J'ai oublié le mot que je cherche. Ah oui, les fins de semestre, les conseils de classe, etc. Hop ! Ensuite, aéronautique, aérospatiale et drone. Donc, ça aussi, vous aimez beaucoup. Moi aussi, c'est une playlist que j'aime bien faire, et c'est dans les suggestions, d'ailleurs, donc je vais... Comment dire ? Essayer de changer ça pour que ça se passe mieux et que j'en fasse un petit peu plus souvent. Donc, aéronautique, aérospatiale et drone, ça, c'est une playlist qui vous plaît. Donc, on en rajoutera si jamais je trouve du contenu à vous faire. Mais j'aimerais bien faire un truc, genre, vous savez, une petite émission aéronautique et aérospatiale, genre... Culture de l'aéro... Enfin, pas culture, mais... Bah, les... C'est un gros projet, mais un peu comme un mini-journal, quoi, où on parle aéronautique et aérospatiale. Voilà. Ça peut être une idée. Et enfin, nous soutenons vos projets. Ça vous plaît aussi ? Je ne m'attendais pas que ça vous plaise autant, mais c'est vrai, soutenir les projets, c'est quelque chose de sympa. Je trouve que c'est un peu un moyen de vous rendre l'appareil. C'est-à-dire, vous, vous m'aidez, vous êtes là, vous suivez des vidéos, ça vous plaît, vous êtes de plus en plus nombreux, vous en parlez autour de vous. Et bien moi, en échange, si je peux parler de vous et que ça peut vous aider, il n'y a pas de souci. Vu qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo, je pense que je vais couper la vidéo ici et je vais refaire une vidéo et je vais publier les deux en même temps. On va faire ça comme ça. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.